Yahoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de Transparente Le manga Transparente est un manga en 4 tomes des éditions Kurokawa et c'est un shonen Nous sommes sur une oeuvre qui est dangereux en suspense, drame et fantastique La série date de 2017 au Japon et de mars 2020 en France pour son premier tome La série est âge grossier aux 12 ans et plus et nous sommes avec le mangaka Jun Ogino Il ne me semble pas que l'auteur ait quelque chose On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je trouve qu'en fait, alors j'aime la qualité des couvertures, j'aime les illustrations qu'il y a Je suis un petit peu déçue sur la couverture du tome 4 tout simplement Parce que sur les couvertures 1, 2, 3 on nous voit la jeune fille en portrait sèche de profil ou des trucs comme ça Mais on voit un personnage et sur la quatrième couverture, on n'a rien, on a une espèce de vide Ce qui est logique et ce qui s'explique quand on a lu le manga Mais côté en mode je n'ai pas lu le manga, je trouve ça dommage Et en mode photo aussi, c'est un petit peu dommage pour moi pour mes photos Instagram Voilà, je t'avoue aussi, il y a le côté Instagram, tu vois, ça m'a un petit peu déçue Donc la couverture 1, la couverture 2 D'ailleurs j'en ai chié pour trouver des idées pour faire ces photos, je dois t'avouer Et je ne sais pas si tu verras mais en fait il y a ces espèces d'éclats là tout autour d'elle Qui brille et tout le reste est mat Je ne sais pas si on verra très très bien, si on voit Là ça brille Voilà, il y a des éclats un peu partout Et d'ailleurs ça y est à l'arrière On les voit comme Voilà Donc pareil pour la couverture 2 Bon ce qui est dommage c'est que c'est très vide à l'arrière Mais en même temps vu le titre et le résumé ça se comprend La couverture 3 Et la couverture 4, celle que je te disais qui est un peu décevante dans un sens mais se comprend aussi dans un autre Voilà et là par contre on a un fond pour l'arrière Voilà c'est toute une illustration Et elle se comprend Mais Mais voilà J'étais tout dit Au ce qui est de quand on enlève la jaquette à chaque fois on a des illustrations assez sobres etc Je n'ai pas grand chose à dire Je ne te montre pas le reste pour que tu découvres parce que voilà c'est un manga en 4 tomes Il n'est pas très cher Quoique 7,65 euros Mais vu mon avis je pense que beaucoup l'achèteront donc je vous laisse découvrir ça Par contre il me semble, je ne suis plus trop sûre s'il y a un récap des personnages ou pas Déjà l'illustration c'est de l'achat de Roudini J'aurais préféré ça tu vois ici que ça J'aurais préféré ça honnêtement Ça aurait fait plus détruit par le père machin Mais bon Pour ce qui est de mon avis sur le manga Il faut savoir que j'ai vraiment apprécié l'idée Et j'avais donc fait une critique tome 1 Et j'avais vraiment adoré l'idée Parce qu'on suit du coup une enfant de femme battue Et alors même si ma vidéo est à chier Je t'invite quand même Je trouve qu'elle est à chier mais Elle est quand même potable mais voilà Elle sera à refaire disons Je t'invite à aller voir un vécu d'une personne justement d'enfant de femme battue Et donc en ce qui concerne ce manga On suit ses aventures de cette jeune fille qui en peut plus en fait de voir son père battre sa mère tous les jours De voir son frère, son grand frère qui ne réagit pas alors qu'il a quand même 3 ans de plus qu'elle Et un jour elle va commettre l'irréparable Elle va tout simplement tuer son papa Mais en fait personne ne va voir que c'est elle Tout simplement parce qu'à force de vouloir disparaître, de ne plus exister Elle obtient une sorte de pouvoir Et elle peut donc devenir transparente Et donc elle va profiter de sa transparence pour tuer son père Le manga est très intéressant parce qu'en fait on va suivre la reconstruction de cette jeune fille Elle a commis l'irréparable Mais elle ne va pas se dénoncer tout simplement parce que comme elle ne ressent rien Elle ne ressent pas l'envie de vivre ni quoi ce soit Elle se dit que si elle était punie pour son hâte Elle ne serait pas réellement punie parce qu'elle se fout complètement de tout Et donc elle essaye en fait à travers le manga on va la suivre Essayer d'avoir une vie normale, d'aimer et d'avoir envie de vivre D'avoir un but pour enfin Et elle le dit dès le départ qu'elle va aller se dénoncer Mais qu'elle attendait une certaine chose pour pouvoir aller se dénoncer Et donc elle essaye d'être heureuse, d'avoir envie de vivre, d'avoir des projets de vie etc Et pas juste vivre pour vivre Pour pouvoir après se dénoncer ou pas Ça je te laisserai voir si elle le fait réellement ou pas Mais en tout cas c'est son but Ça c'est son but premier Ce que j'ai énormément aimé dans le manga c'était justement qu'on nous montre la culpabilité de la jeune fille Même si au final elle a fait que protéger sa mère Est-ce que c'est vraiment... Tu vois on met en... Le manga on met en question est-ce que c'est si grave ? Est-ce que ce père au final... C'est le manga hein, j'assiste Fait bien comprendre est-ce que c'est si grave en fait de l'avoir tué lui Alors que lui justement aurait pu tuer sa mère à force de la battre Que sa mère au tout début et on le voit dès l'estré La valeur d'un lestré Dit, propose avec un couteau Elle le met sous sa gorge en disant J'en ai marre, j'en peux plus, laisse moi sinon je me tue Je suis pas ton gobel, je t'appartiens pas Enfin un truc comme ça et sinon je me tue Donc est-ce mal ? Est-ce que c'est vraiment... Tu vois ça remet en doute tout ça Parce que justement un jour sa mère se serait suicidée à cause de son père Donc c'est ça qui était très intéressant Ça nous montre aussi la reconstruction de la mère Est-ce qu'elle va arriver à c'était la mort de son mari ? Est-ce que finalement ça la rend pas plus heureuse ? Est-ce qu'elle est pas plus triste ? Qu'il soit quand même mort On va voir et développer quand même un petit peu le frère Ce qui est bien c'est qu'on nous l'a développé J'avais peur qu'on nous le développe pas mais on nous l'a développé Et ce qui est intéressant c'est qu'on nous développe toute l'histoire Là où je suis déçue c'est qu'en fait le manga est une fin ouverte Et ça déjà c'est quelque chose d'assez dommage Parce que le manga aurait mérité un cinquième tome pour faire quelque chose de joli La fin est ouverte et c'est dommage Mais en même temps je trouve que ça coule Et quand on lit le manga au final je trouve ça bien Qu'il y ait une fin comme ça Parce que je trouve que Il n'y avait pas besoin De créer cette fin De l'écrire, de la dessiner De la montrer Parce qu'on sait tous en ayant lu le manga Ce qui se passe Et ce qui va se passer On n'est pas naïf, on le sait très bien Et donc il n'y a pas forcément besoin de nous le montrer Donc c'est ça que j'ai su apprécier Pour ce qui est du manga En soi j'ai vraiment aimé beaucoup de choses Mais il y a aussi quelques petits défauts Comme nous montrer ce petit personnage Qui est sa voisine Qu'on rencontre dès le premier bouquin C'est pour ça que je me permets d'en parler Nous montrer ce petit personnage Tout mignon, tout beau, tout parfait Pour équilibrer la chose Parce qu'après on va nous montrer Un autre personnage, une troisième fille Qui elle je trouve A mieux sa place dans le scénario Que la voisine Qui je trouve est juste fait Pour équilibrer un petit peu les choses Du côté sombre et triste de l'aventure Et ce qui est bien dommage Pour ce qui est du manga Je ne vais pas aller plus loin Je te dirai très clairement Que je l'ai quand même suffisamment aimé Pour pouvoir avoir envie de le garder Tu me connais, je revends très facilement Mes mangas Mais celui-ci restera avec moi Et je te dirai tout simplement Que j'ai quand même suffisamment aimé ce manga Pour avoir envie de le relire un jour ou l'autre Car j'ai trouvé très intéressant Et tous ces messages cachés M'ont fait du bien mentalement aussi Et m'ont fait beaucoup réfléchir Et au niveau même du mental Je dirai que le côté dépressif Mine de rien ça m'a aussi beaucoup aidé Et ça m'a permis de voir des choses De façon un peu plus positive Donc finalement je l'aime quand même ce manga Et je l'ai vraiment apprécié Et j'ai envie de le garder justement aussi pour ça Pour pouvoir relire de temps en temps Ces messages Pour pouvoir avoir de temps en temps Une piqûre de rappel de positif Et de boostage en fait Au niveau du mental Et de ma dépression à moi La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Malgré le fait que mes explications Etaient peut-être un petit peu foireuses Je t'invite donc Je te remets en i Et en barre d'infos La présentation du tome 1 Au cas où que tu veux y avoir un petit peu plus Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos Kurokawa disponibles sur la chaîne Ma tête de panda comme d'hab Pour t'abonner si tu n'es toujours pas fait Mes réseaux sociaux comme d'hab Si tu n'es toujours pas Tu me suis toujours pas sur ces quatre réseaux sociaux Et donc mon compte Vinted Si jamais le cœur t'en dit Et oui il y a un nouveau réseau social Maintenant il y a TikTok spécial manga Voilà sur ce à bientôt